bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis trop contente de vous retrouver après cette pause de l'été j'espère que vous avez passé un super été que vous avez pu déconnecter vous ressourcer profiter de vos proches profiter du soleil moi j'ai fait vraiment une énorme pause ça m'a fait trop du bien en plus j'ai profité à fond des JO c'était incroyable je vais pas en parler dans cette vidéo parce que vraiment je pourrais en parler des heures mais on a vécu un été fantastique avec les JO à paris en tout cas moi je suis trop contente de recommencer les vidéos youtube et alors aujourd'hui je vous propose un nouveau concept que j'ai pas encore proposé sur cette chaîne youtube en fait il faut savoir que j'ai une autre passion dans la vie parce que j'ai beaucoup de passion qui est de dénicher des nouveautés food dans les supermarchés je pense que je suis un peu folle mais vraiment je passe des heures à chercher toutes les nouveautés en rayon et là j'ai vu pour la rentrée il y avait vraiment des trucs qui a l'air trop cool donc je me suis dit que j'allais faire les courses avec vous et déguster les nouveautés avec vous j'espère qu'on va trouver des trucs sympa et oubliez pas de vous abonner de liker et même de me laisser un petit commentaire c'est hyper important pour moi ça va me donner plein de force pour la rentrée donc je compte sur vous donc la direction carrefour on a un immense carrefour pas loin de chez nous donc je pense que j'aurai plus de chances de trouver des nouveautés food dans un grand magasin pour trouver les produits nouveaux il faut trouver le petit logo comme ça là par exemple new et d'ailleurs c'est quoi ça sert pas mal ce truc ça aussi chez kinder mais j'ai vu une vidéo où apparemment disait que c'était pas incroyable donc je pense que je vais pas le prendre et je vais essayer de trouver des trucs un peu mieux que ça on en parle de ça c'est pas trop mignon non mais ça ça va direct dans le caddie c'est sûr je vais avoir que des gâteaux dans mon caddie c'est grave parce qu'il y a les vico goût saveur seasonale qui sont nouveaux qui ont l'air pas mal mais il y a aussi ça les tairelles goût poulet rôti et oignon caramélisé et je vais pas non plus prendre 10 paquets de chips donc dommage que vous puissiez pas m'aider en direct pour savoir quoi prendre mais je pense que les tairelles c'est toujours une valeur sûre celui-là basique pistache ça a l'air trop bon on l'a testé avec les pâtes j'avais trop d'espoir et en vrai c'était pas incroyable c'était beaucoup trop salé donc trop déçu c'est ça mon rayon préféré les pâtes rana pépites et en plus je suis trop contente parce que là ils ont les nouvelles donc celle ci et je les ai déjà goûté mais je les reprends parce que vraiment elles sont incroyables là je viens de dénicher deux nouvelles pépites que je ne connaissais pas du tout les apivore croque coulis patate douce carotte coeur curry coco et lui aubergine sauce tomate lui me tente pas mal pour ce midi je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon mon caddie vous voyez pas mais il est rempli et je vais jamais pouvoir manger tout ça donc stop je me calme on arrête moi j'ai super faim là il doit être 13 heures j'ai pas petit déjeuner ce matin donc j'ai envie de commencer par du sucré et je vais commencer par les crêpes wahou caramel chocolat moi j'adore les crêpes wahou au chocolat classique mais là avec la petite touche de caramel ça va être pas mal à l'intérieur on a moitié chocolat et moitié caramel c'est fabriqué en bretagne c'est français voilà oeufs français, farine de blé français, les français j'aime beaucoup c'est grave validé les kinder crunchy cookies donc c'est un cookie croquant aux pépites lait et chocolat ah et je viens de voir sur l'étiquette il y a marqué que c'est un petit verre de lait non donc à mon avis c'est à tremper dans un verre de lait est-ce que je tente allez je vais me chercher un verre de lait c'est bon je suis prête oh bah ils sont tout cassés je crois ils sont en mille morceaux je les ai pas mal menés non plus quoi donc c'est censé être dans ces trucs là mais alors à l'intérieur c'est en miettes le cookie est hyper friable donc à mon avis c'est pour ça qu'ils se sont cassés facilement ils sont pas très gros en fait c'est de la pâte sablée il me dirait un sablé j'ai goûté avec le lait franchement pas trop validé un autre produit que j'adore manger le matin c'est les barres de céréales Kellogg's et là ils en ont fait des nouvelles à la fraise ça me donnait bien envie ce côté un peu fruité oh on va casser c'est jamais aussi satisfaisant que sur la photo je trouve c'est très sucré il n'y a pas assez de fraises c'est c'est tout mou il n'y a pas de croquant il y a marqué barbe moelleuse sur le sachet j'aurais peut-être dû m'en douter non en vrai c'est bon je vais les manger pour le petit déjeuner mais je m'attendais à mieux quand même alors ça j'ai vu le paquet je me suis dit ça a l'air incroyable c'est un lint création rocher coco avec un coeur croquant à la noix de coco caramélisé enrobé de chocolat blanc un petit coup d'eau d'abord la passion lint je ne mange aucun chocolat à part du lint et vraiment c'est véridique j'ai essayé tous les autres chocolats je sais pas pourquoi j'aime que le lint on retrouve vraiment le goût rocher coco en fait ça c'est 100% validé alors ça en vrai je sais pas du tout si c'est nouveau c'est les pancakes pasquiers mais qui sont remasterisés avec des pépites de chocolat c'est exactement la même chose que les pancakes classiques sauf qu'il y a des pépites de chocolat c'est pas une grande nouveauté mais ça se trouve c'était même pas nouveau c'est juste que je les avais jamais vu j'ai testé avec la pâte à tartiner bonne maman noisettes et cacao ça pareil il n'y a pas marqué nouveau dessus mais moi je l'ai jamais vu par contre j'ai vu des dégustations avec elle apparemment elle est fabuleuse et en plus elle est sans huile de palme donc ça c'est cool je vais d'abord la goûter toute seule ah ouais elle est très 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 bonne moi qui étais une grande adepte du nutella je trouve qu'elle fait vraiment l'affaire elle est excellente j'ai goûté mon petit congo pancake pâte à tartiner il me reste encore un truc sucré mais j'ai gardé le meilleur pour la fin c'est les kinder kinderini pareil il conseille de le mettre dans un petit bol de lait oh mais regardez c'est trop chou est ce qu'ils ont des expressions différentes alors là je suis tombée sur les deux même oh non celui-là il est triste mais je suis fan je vais tous les sortir je crois oh celui-là il est il va très bien dans sa vie c'est super bon en fait ça a vraiment un petit biscuit pas trop sucré donc il n'y a pas de goût de chocolat c'est uniquement le biscuit mais il y a quand même un petit peu le goût de kinder je sais pas trop comment expliquer ça c'est 100% validé ça c'est vraiment un goûter que moi je vais me faire je pense voilà il y en a marre du sucré maintenant j'ai envie de saler j'ai pris que des chips lui il est déjà ouvert parce que j'ai eu un petit creux préparant mon trépied et tout donc j'avoue j'ai déjà goûté j'ai pris les nouveautés brettes bien sûr saveur pastis j'avais trop hâte de les goûter parce que je les ai bu partout j'ai pris aussi les pesto mozzarella mais en fait c'est mes préférés vraiment ils sont trop trop bons et c'est super dur de les trouver donc là je me suis dit c'est l'occasion de les prendre je vais pas les déguster parce que c'est pas une nouveauté mais vraiment si vous les voyez prenez faites le stock donc ça en fait ce sont des vico et j'ai bien aimé parce qu'en fait ce sont des chips de lentilles donc c'est hyper original alors c'est saveur oignon caramélisé il y a moins 40% de matière grasse donc je sais pas ça m'a intriguée alors en vrai je vais pas en remanger parce que j'en ai vraiment mangé beaucoup je vais en regarder le paquet mais mon verdict c'est qu'ils sont ultra croustillants vraiment c'est super croustillant on sent pas du tout le goût de lentilles on dirait pour le coup on dirait de la patate et le goût oignon caramélisé est trop bon c'est vraiment une alternative trop cool si vous voulez pas manger des trucs trop gras ça c'est la découverte j'adore passons aux brettes j'avoue j'avais pas très envie de les prendre parce que moi j'aime pas trop le pastis au niveau de l'odeur on sent bien l'anis c'est particulier parce que du coup c'est sucré brettes je vous adore vous êtes mes chips préférés mais ça c'est pas possible ah c'est trop bizarre enfin pour moi le goût pastis et les chips ça n'a absolument rien à faire ensemble c'est vraiment très très fort en goût anisé dites moi en commentaire si vous les avez goûté si vous aimez ça c'est peut-être parce que vraiment j'aime pas le goût du pastis que du coup je trouve ça affreux mais assez j'aime pas du tout et je termine avec les tyrells au goût poulet rôti et oignon caramélisé alors ouais j'ai pris beaucoup de trucs aux oignons caramélisés regardez ces beaux chips waouh je sais pas si on entendra la caméra mais il croustille vraiment beaucoup beaucoup si on a bien le goût du poulet rôti selon ça c'est pas mal oignon caramélisé un peu moins c'est très subtil mais ça ça j'en mange quand vous voulez ça c'est trop bon j'ai fini la dégustation du sucré salé épicerie donc moi mes deux produits préférés en premier je pense que vous en doutez c'est les kinder kinderini ça c'est trop bien je suis un peu une gosse mais juste d'avoir fait des petits personnages avec des têtes différentes et tout j'adore en plus c'est vraiment très bon et je dirais que pour la partie chips c'est vraiment ça genre ça pour moi c'est une révélation je trouve que c'est aussi bon que les chips et du coup je pense que c'est bien meilleur pour la santé et maintenant je vais aller me faire à manger et je vais tester la partie des produits frais que j'ai acheté parce qu'il reste encore pas mal de trucs à tester j'ai pris ces ravelis de rana donc c'est un nouveau packaging des nouvelles recettes en fait la farce à l'intérieur c'est plus onctueux ils disent onctueux et croquant par contre je vais pas les cuisiner ce midi parce que je les ai déjà goûtés et ils sont excellents de toute façon rana c'est vraiment une valeur sûre mes préférés c'est ceux là d'ailleurs au peste rouge et après en luftucru j'ai trouvé ces petits gnocchi à poêler en forme d'étoiles trop mimes et j'ai aussi trouvé ceux là donc ça c'est des petits rolls cheddar bacon avec du fromage bien fondant j'hésite ce midi entre ça et ça ça à mon avis c'est très classique ouais c'est juste des petits gnocchi trop mignons et ça ça vaut peut-être plus le coup que je vous montre donc je pense que je vais cuisiner ça je vais accompagner mes rôles dans ce croc coulis de apivore avec un coeur coulant curry coco franchement ça donne grave envie par contre c'est super long à cuire c'est dix minutes de chaque côté mais ça c'est pas grave envie j'ai aussi trouvé ces petites billes de saint morré oignon caramélisé pointe de balsamique alors je sais vous allez dire j'ai un problème avec le goût oignon caramélisé j'ai tout pris au même goût du coup c'est sucré salé c'est trop trop bon et je pense que ça avec on pourrait le manger soit avec une petite salade de tomates cerises soit sur une petite tranche de pain une petite brocetta avec par exemple du jambon de parme ah j'adore j'en ai mangé un autre je vais couper le croc en direct avec vous pour voir s'il ya bien un coeur coulant je crois que c'était un échec ah si regardez un petit peu en même temps il y a tout qui s'est échappé dans la poêle donc forcément je vous avoue que j'ai pas du tout faim avec tout ce que j'ai grignoté juste avant en même temps vu que c'était que des mini portions et du grignotage si je mange pas dans une heure je vais mourir de faim donc c'est pas non plus le bon plan je vais goûter ce croc on voit bien les morceaux de patates douces ça sent bon je pense que en fait c'est dommage que la moitié du coeur coulant est coulée dans la poêle parce que du coup c'est un peu sec alors que j'imagine que quand il y a bien de la sauce et tout c'est bon c'est plein de saveurs franchement c'est pas mal après le steak il est minuscule quoi genre vraiment il est tout petit je pense que si stéphane mange ça ça lui suffit pas en vrai apivore j'aime beaucoup ce qu'ils font enfin il faut dire à chaque fois je suis jamais déçu par leur proposition végétale maintenant je vais goûter les petits rolls sont trop mimes c'est trop bon parce que le fromage va couler comme sur l'emballage ça coule pas du tout mais franchement c'est super bon je me rends compte que je me suis pas pris de dessert je suis trop deg j'aurais pu tester genre des nouveautés des yaourts et tout j'ai même pas pensé à regarder tant pis j'aurais pas de dessert j'espère que cette petite vidéo sur la dégustation des nouveautés food pour la rentrée vous a plu moi je suis grave contente parce qu'en vrai j'ai quand même déniché des trucs hyper sympa et puis on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo bisous c'est c'est bounty qui va faire la dégustation en fait je vous ai pas prévenu mais regardez cette star ah non mais oh là là mais ce chat c'est vraiment la star qu'il pense être par contre la bounty niveau plan c'est pas ouf oh